Bonjour les amis, c'était Will Gospel. J'ai coupé la première vidéo parce que j'ai senti qu'il n'y avait pas trop d'angouement. Donc aujourd'hui je vais parler encore, comme d'habitude, comme sur ces débats, parlons un peu du mariage. Parlons un peu du mariage. C'est quelque chose qui fait rêver beaucoup des gens. Vous comprenez, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui, elles sont attirées par le mariage. Vous comprenez, donc les gens veulent se marier. Donc les jeunes garçons, les jeunes filles, ils veulent se marier, ils veulent courir pour se marier, ils veulent tout faire pour se marier. Ils veulent qu'on puisse les voir, ils sont mariés, il est marié, il est marié, c'est bon, c'est cool d'être marié. C'est fantastique, vous savez, c'est vraiment bien d'être marié. C'est, salut Gradi, ça va bien? Gradi Zing Zong, sois bénie ma soeur, tu aimes beaucoup Jésus. Donc, c'est cool d'être marié. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire non, c'est mauvais d'être marié, c'est un péché. C'est bien d'être marié, c'est bien d'être avec une personne qu'on aime, c'est bien de partager sa vie avec cette personne. C'est tellement bien le mariage qu'on vous pousse à vous marier dans vos églises. On vous pousse, on vous dit mariez-vous, soyez féconds, faites des enfants, mariez-vous, on vous pousse à vous marier. Mais est-ce que vous savez le mariage c'est quoi? Est-ce que vous savez le mariage c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui achète une voiture, qui n'a jamais fait l'auto-école et qui prend la voiture, il commence à conduire. Sans expérience, il commence à conduire cette voiture. Il ne sait pas si le feu rouge c'est pour s'arrêter. Il ne sait pas si le feu vert c'est pour continuer. Il ne sait pas, mais il conduit seulement. Et beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles entrent dans le mariage sans permis de conduire, sans lire la notice. Le mariage a une notice. La notice du mariage existe. Et aujourd'hui je veux blâmer les hommes de Dieu. J'ai au moins deux pasteurs qui se sont connectés. Mon pasteur Simplice Kinanga, un pasteur que j'aime beaucoup, on a été ensemble depuis Dakar. Et le pasteur Okubo, c'est un homme de Dieu puissant, désiré Okubo, que j'aime beaucoup, soit béni depuis la Côte d'Ivoire. On doit enseigner aux jeunes la notice du mariage. Il y a ma prochaine vidéo qui arrive, aura pour titre la notice du mariage. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de s'engager avec quelqu'un ? Surtout les femmes, surtout les filles, les petites filles d'aujourd'hui qui courent à l'église. Je veux me marier, je veux me marier, je veux marier, je veux marier, je veux marier, je veux me marier. Maman, 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 je veux me marier. Elles courent de gauche à droite, elles veulent se marier, elles veulent se marier. Elles cherchent Marie, elles cherchent Marie, elles prient, elles jeûnent pour chercher Marie. Vous connaissez le mariage ? Moi là, j'ai été marié. Oui, j'ai été marié. Vous avez vu mes vidéos, vous avez vu mes photos. Vous connaissez le mariage ? Les filles là, les petites filles là qui courent de gauche à droite là, qui cherchent Marie, qui cherchent Marie, qui cherchent Marie, qui cherchent Marie, qui cherchent le mari. Est-ce que vous connaissez le mariage ? La notice du mariage. Beaucoup de personnes s'engagent par sentiments. Pourquoi on la voit porter une robe blanche ? Pourquoi on la voit sortir de la limousine ? Pourquoi on la voit qu'elle a loué une grande salle à la fin du mariage ? Beaucoup de gens s'en marient sans être heureux eux-mêmes. On vous dit, on vous dit non, vous allez être heureux. Votre partenaire va vous rendre heureux. Non, 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 non. Tu es venu seul sur cette terre. Pour que tu puisses rendre ta femme heureuse, toi-même tu dois être heureux d'abord. Pour que tu rends ton homme heureux dans le mariage, toi-même tu dois être heureux. Et beaucoup de gens, surtout les filles d'aujourd'hui, elles ne sont pas heureuses elles-mêmes. Elles n'ont pas encore travaillé son intérieur. Elles n'ont pas encore été rassasiées d'hommes. Mais elles se marient. Dans son corps, elles ont encore envie d'avoir quatre copains, cinq copains. Dans son corps, elles ont encore envie de coucher de gauche à droite. Elles ont encore envie d'aller dormir dehors, de revenir à cinq heures. Elles ne sont pas encore matures. Mais elles cherchent le mariage. Et lorsqu'elles trouvent le mariage, elles ne savent pas dans quoi elles sont. Elles deviennent troublées. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, William définit le mariage. Le mariage, c'est un ring. Le mariage, c'est un ring. Quand je dis ring, ça veut dire c'est un ring de boxe. C'est une chambre fermée entre toi et ton mari ou toi et ta femme. Et dans cette chambre-là, tout va sortir. Tout. Si tu étais une menteuse dans le passé, tu cachais ton mensonge pendant vos moments de fiançailles. Dans le mariage, ton mensonge va sortir. Si tu étais une impudique, tu couchais dehors et tu faisais semblant quand vous étiez fiancés. Dans votre couple, ton impudicité va sortir. Si tu étais un homme, tu couchais avec des filles par-ci, par-là, hors du mariage. Quand tu vas te marier, ça va sortir dans le couple. Parce que le mariage, c'est le miroir qui fait sortir vos défauts. Et quand ça sort, tu ne peux pas fuir. Tu dors avec la personne. Tu manges avec la personne. Tu souris avec la personne. Tu fais tout avec cette personne. Donc, ça veut dire, dans le mariage-là, vos défauts sortent. Et vous devez vous accepter. L'expérience. Le problème que j'avais dit l'autre fois, c'était, nous les jeunes, on n'écoute pas nos parents avant de se marier. On n'écoute pas. On n'écoute pas nos pasteurs. On n'écoute pas nos prophètes. On n'écoute pas nos coachs. Le coach qui vient et dit, comment vivre son mariage ? C'est bien. Il faut faire ça. Il faut donner des cadeaux. On n'écoute pas. On n'écoute pas toutes les vidéos sur Internet. On n'écoute pas tout le monde. Mais avant de se marier, on ne s'assoit pas devant nos parents pour les écouter. Si moi, j'avais écouté ma mère. Si seulement j'avais écouté. Si seulement j'étais parti rester une heure ou quatre heures de vie, devant ma mère, je lui avais dit, maman, parle-moi, je vais me marier. Si seulement je l'avais fait, je ne serais pas dans le pétrin. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils veulent se marier. Ils ne s'ensoient pas à côté de leurs parents. Une fille qui veut se marier, elle ne va pas à côté de sa mère pour dire, maman, tu as fait 50 ans. Si tu veux être un bon joueur de football, tu vas avoir l'expérience de qui ? D'un joueur local qui joue ici, là, au Pelouse, ici ? Ou bien tu vas avoir l'expérience de Cristiano Ronaldo ? Tu vas aller voir Cristiano Ronaldo parce que lui, il a joué au Mondial. Il a des expériences. Tu vas aller voir Messi parce qu'ils ont joué, Samuel et Tau. C'est ce que nous faisons. Nous voulons voir une expérience forte du mariage. Nous allons voir des gens qui ont juste fait deux ans de mariage. Mais nous laissons nos propres parents qui ont fait 50 ans, 60 ans de mariage, qui ont fait 32 ans. Tu vas voir une fille, je vais voir maman Pasteur. Maman Pasteur va me conseiller. Maman, maman, je vais me marier. Je vais voir papa Pasteur. On reçoit les cours pastorales. On reçoit les cours de couple. On reçoit tout, mais après, nos défauts ne changent pas. C'est très important. Jackson Stassi dit, les défauts sont faits pour être corrigés et non acceptés. C'est ça le problème. Corrigés et non acceptés. Et il y a certains défauts qui ne doivent pas entrer dans le couple. Il y a certains défauts qui ne doivent pas entrer dans le couple. Très important. Blessings et Nestar. Je vais t'expliquer la situation. On va parler après. Et le mariage, c'est un ring, comme je vous ai dit. C'est un ring où tous vos défauts vont sortir. Cela veut dire, ça va sortir. Maintenant, dans le mariage, il y a ce qu'on appelle l'habitude qui vient. Et l'habitude là, quand vous étiez fiancé, vous vous voyez à des occasions pour aller au resto, pour aller au cinéma, pour aller à la fête, pour aller rencontrer quelqu'un. Vous vous voyez. Il y avait des temps où vous ne vous voyez pas. Vous vous disiez, oh, tu me manques, tu me manques. Et puis, vous vous voyez. Maintenant, quand vous allez vous marier, vous allez tellement rester ensemble qu'il va arriver un certain temps où le manquement ne va plus exister. Et pendant ce moment de manquement qui va plus exister, vous êtes ensemble. C'est là que votre amour devient flat. Maintenant, la personne qui n'a pas eu beaucoup d'expérience dans la vie va faire des bêtises. Et là que vous voyez, oh, elle a trahi l'autre. Oh, il a couché avec un autre. Oh, il a fait du mal. Parce que dans sa jeunesse, il n'avait pas eu des expériences et il n'avait pas lu la lentisse avant de se marier. On ne se marie pas pour avoir une belle voiture. On ne se marie pas pour porter sa jolie veste. On ne se marie pas pour porter une robe. On ne se marie pas pour que les gens nous voient. On ne se marie pas pour faire une famille. Je me suis marié pour fonder une famille. Je me suis marié pour préparer mon avenir avec une femme. On ne se marie pas pour ça. Mais les filles d'aujourd'hui, elles se marient pour qu'on la voit se marient. Elles se marient pour que les gens sachent qu'elles se marient. Elles se marient pour les photos sur Facebook. Elles se marient pour que ses soeurs soient là. Elles se marient pour montrer aux gens qu'elle, elle va aller au paradis. Elles se marient pour montrer aux gens. C'est très important. Ma sœur Christible lui dit, la précipitation dans ce domaine est un vrai problème. On va aller vite sans prendre le temps d'apprendre à connaître, observer sur une simple parole de Dieu. Et, mon frère, le nombre d'années ensemble à une mariée, ce n'est pas une sœur mariée. Ben écoute, 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 mon frère, dire, Roy. Quelles sont nos motivations avant d'aller se marier? Quelles sont nos motivations? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Sur 100% de jeunes qui se marient, 90% c'est pour faire le sexe. Sur 100% De jeunes qui s'est marié aujourd'hui A l'église partout Surtout à l'église parmi les chrétiens 90% c'est pour faire le sexe Si vous êtes d'accord c'est vous Si vous n'êtes pas d'accord c'est vous Ils ne se marient pas pour créer un couple Ils ne se marient pas pour construire Ils ne se marient pas pour faire la gloire de Dieu Ils se marient juste pour le sexe Et quand ils arrivent à la maison La femme ne respecte pas le mari La femme n'écoute pas son mari La femme continue à vivre une vie de célibataire Pendant qu'elle est mariée Les hommes de Dieu Vous devez prêcher à la jeunesse Il est mieux pour certaines filles J'ai dit filles, je précise De rester célibataire que de se marier Il est préférable pour certaines filles Parce que certains hommes là Quand un homme veut se marier là Il est sérieux Je vous dis aujourd'hui les dames Quand un garçon se lève Il veut se marier Il est sérieux Il n'y a pas un homme sur cette terre là Qui va se lever pour se marier Il n'est pas sérieux Je vous le dis Même s'il te trompe après le mariage Mais quand un homme s'élève Il dit je veux me marier Il est sérieux Parce que quand il était célibataire Il y avait les filles Il pouvait aller là où il veut Mais quand il dit il veut se marier Il sait qu'il est sérieux Il veut prendre une femme Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de femmes Il pouvait jouer avec les filles Mais il veut être sérieux L'homme pour se marier Il est sérieux Mais la femme qu'on vient épouser Souvent elle n'est pas sérieuse Parce qu'on vient l'épouser C'est pas elle qui prend la décision On vient l'épouser Donc comme on vient l'épouser Elle l'accepte Sans pour autant recevoir Des enseignements Sans pour autant recevoir C'est C'est ça Les bonnes valeurs Quelles sont les bonnes valeurs ? Vous savez J'ai appris quelque chose Avec tout ce qui s'est passé dans ma vie C'est que moi j'ai appris que Je vais vous choquer C'est que j'ai appris que Le mariage N'est pas une question Des sentiments C'est une question Des décisions C'est une question Des décisions Tu décides Tu décides d'être Avec une seule personne Tu décides De ne pas faire du mal aux autres Tu décides De vivre une vie Que les autres ne vivent pas Ce n'est pas une question D'intérêt C'est une question Des décisions Mes amis Si tu n'es pas capable De garder ton corps Pour une seule personne Ne te marie pas Ne te marie pas là Ne viens pas montrer aux gens Que tu veux aller sur Facebook Ne viens pas montrer aux gens Que tu envoies à t'épouser Ne laisse pas les garçons D'autres trucs Travailler dur Acheter la bague Te mettre la bague au doigt Aller voir ta famille Aller payer les limousines Tout Et après maintenant Tu commences à dire autre chose Non Voir pourquoi je te dis Quand un homme décide De se marier Il est décidé Il ne joue pas Il ne joue pas Il vient pour se marier Mais quand une femme Veut se marier Souvent c'est par sentiment C'est par sentiment Je vais me marier Voir pourquoi vous voyez Je veux une robe comme ça Je veux une voiture comme ça Je veux telle comme ça Je veux telle maison comme ça Elle donne beaucoup Alors que moi J'ai juste besoin D'aller à la mairie J'ai juste besoin D'aller à une petite église Du quartier Le pasteur dit Soyez bénis C'est tout C'est le mariage Mais les femmes Aujourd'hui Vous voulez des villas Vous voulez des limousines Vous voulez des grosses maisons Mais quand vous entrez dans le couple Vous n'êtes plus heureux Qu'est-ce qui peut rendre une femme heureuse C'est ça la question Que je me pose Depuis maintenant Des semaines Parce qu'un homme qui t'aime Tu l'as Un mariage Tu l'as eu Beaucoup de choses Tu les a eu Mais tu n'es pas toujours heureuse Pourquoi ? C'est très important Aujourd'hui Beaucoup de gens Beaucoup de gens Aujourd'hui Se marient par intérêt Il est riche Donc je l'épouse Sa famille a un héritage Je l'épouse Il est prince Je l'épouse Mais le mariage Ne se base pas sur ça Quels sont les fondements du mariage ? Quelles sont les bases du mariage ? On ne vous prêche pas ces choses La première base du mariage là Ce n'est pas l'amour Beaucoup de gens disent Il faut s'aimer pour se marier Il faut s'aimer Il faut avoir l'amour pour se marier La première chose là Pour se marier là C'est la crainte des dieux La crainte des dieux Si tu n'as pas la crainte des dieux Ne te marie pas Mais la plupart des gens Cachent Leurs défauts Avant qu'on les marie Donc lorsque tu la marie Ça sort Le mariage là Ce n'est pas une question De De oh non Moi Moi je Je veux faire ceci Je veux faire cela Non C'est une question d'abord De la crainte des dieux Parce que Quand on se marie On fait la volonté des dieux Maintenant On peut se tromper C'est la crainte des dieux La crainte des dieux La première chose Base du mariage Si vous n'avez pas la crainte des dieux Ne vous mettez pas dedans L'homme peut avoir la crainte des dieux La femme peut avoir la crainte des dieux Mais vous Devez avoir la crainte des dieux Si l'un de vous n'a pas la crainte des dieux Il y aura l'hypocrisie Et dans le couple Le vrai visage De ton partenaire Va sortir Voilà pourquoi je vous dis Le mariage C'est un ring Vous êtes fermé Vos défauts sortent là-bas Très important Je te dis Voilà pourquoi Vous voyez des gens Non Non Je ne l'aime plus Parce qu'ils n'aimaient pas dieux Tu dois d'abord Aimer dieux Avant d'aimer ta femme Tu dois aimer dieux Avant d'aimer ton homme Pourquoi Dieu demande De l'aimer Avant d'aimer la femme Parce que la femme Peut t'équiter Mais Dieu ne va pas t'équiter Parce que ton homme Peut t'équiter Mais Dieu ne va pas t'équiter L'amour de Dieu Dans le mariage Deut être plus fort Que l'amour que tu as Pour ta femme Parce que Dieu sait Que Il y a certains mariages Qui ne vont pas tenir Parce qu'il y a L'un des partenaires Qui ne sera pas Fidèle Parce qu'il y a L'un Qui sera attiré Dieu le sait Ça c'est une révélation Que je vous donne Voilà pourquoi Vous ne devez pas Aimer plus la personne Que vous avez avec vous Mais vous devez aimer La personne Qui vous a donné Cette personne Vous devez aimer Dieu Avant d'aimer votre femme Vous devez aimer Dieu Avant d'aimer votre homme Parce que même si votre homme Vous dit Je te quitte Tu dis Je m'en fous J'aime Dieu Même si votre femme Dis Je te quitte Tu dis Je m'en fous J'aime Dieu C'est ça le secret D'un couple Qui réussit Mais aujourd'hui On met Dieu à côté Et on aime beaucoup sa femme On met Dieu à côté On aime beaucoup son homme Et quand son homme dit Niette On commence à pleurer Et pourquoi il a fait ça ? Mais parce que C'est un être humain On s'est marié entre humains Et quand on s'est marié entre êtres humains Il y a des failles Il y a des choses L'être humain est infaillible L'être humain est infaillible Salut mon frère Joseph L'être humain est infaillible Il peut s'élever le matin Je vis des couples Où ils sont mariés depuis 20 ans Le mari a un travail Ils ont une maison Ils ont tout La femme s'élève Elle divorce L'homme perd sa maison Il perd la voiture Et le comble Il doit payer La pension pour les enfants Pourtant la femme était vie Pourtant ils se sont mariés Pourtant il y avait l'étude biblique Pourtant il y avait tout Parce que l'être humain est infaillible Je vais vous dire ça aujourd'hui Lorsqu'un homme décide de se marier Surtout ici dans ces pays où on est Il met sa vie en danger Jeune fille Sache que lorsqu'un homme décide d'être épousé Je vais le dire encore Lorsqu'un homme décide d'être épousé Il vient Il veut t'épouser Il est en train de mettre sa vie en danger Parce qu'il pouvait rester célibataire Il pouvait vivre sa vie Il pouvait faire ce qu'il voulait Il pouvait sortir avec toutes les filles Et ne pas donner rapport à quelqu'un C'est très important ce que je vous dis aujourd'hui Aimer Dieu Plus que la personne qui est à côté de vous Parce que cette personne Peut vous quitter Cette personne peut mourir C'est très important Il faut se marier pour donner à l'autre Il y a Christy B qui dit Il y a un problème d'estime personnelle Qui se casse souvent derrière ce type de comportement Le mari où la femme devient l'idole A satisfaire tout Même si elle prend une mauvaise direction C'est ça La vérité à bonheur C'est de donner avant de vouloir se voir Ben écoutez Ça c'est la première chose Deuxième chose là C'est que moi j'ai remarqué Avec mon petite expérience Petit comme ça Comme un grain de sable Avec ma petite expérience Ce que j'ai remarqué La deuxième chose Ce n'est pas l'amour Beaucoup de gens pensent que c'est l'amour Quand on s'aime On s'est marie La deuxième chose là C'est la stabilité La stabilité Mon frère Avant là On s'est marié par amour Avant là On s'est marié parce qu'on s'aime Avant là On s'est marié Parce que Nos parents se connaissaient Avant on s'est marié Parce que les lois ne changeaient pas La femme n'était pas émancipée Avant on s'est marié pour ça Maintenant là On s'est marié pour la stabilité Mon frère Là je parle aux hommes Si tu n'es pas encore stable Ne te marie pas Je dis Si tu n'es pas encore stable Ne te marie pas Ne te marie pas frère Ne te marie pas Si tu n'es pas encore stable mon gars Si ton compte bancaire n'est pas encore lourd Ne te marie pas Je te le dis Parce que si tu te maries Ta belle mère va dire à sa fille Ton mari n'a pas d'argent Il ne peut rien nous emporter Prends l'autre garçon Je te dis Si tu n'es pas stable Tu te maries Les amis de tes copines Vont lui dire Ton mari est encore étudiant Rien il n'a pas d'argent Regarde Je vous dis Écoute Le mariage aujourd'hui N'est pas une question d'amour Mon frère Ils t'ont dit Pour avoir une reine Dans sa maison Tu dois préparer le royaume Le rare que beaucoup d'hommes font Il ne prépare pas le royaume pour la femme Mais lorsque la femme arrive Il ne sait pas quoi donner Parce que dans ce couple Dans le mariage Elle doit voyager Dans le mariage Elle doit aller au resto Dans le mariage Elle doit s'habiller Dans le mariage Elle doit acheter ces choses Dans le mariage Tu dois lui offrir des cadeaux Dans le mariage Tu dois l'amener en voyage La femme c'est une poupée Une poupée La femme c'est une poupée Qu'on ne vit trompe pas Il n'y a pas une femme Qui sert à une statue Dans ta maison Elle va rester là comme ça Bonsoir Je prépare Non Elle veut s'épanouir Dans ton couple S'il y a des bonnes femmes Qui ne vont pas te demander quelque chose Mais sur 100% des femmes aujourd'hui 90% des femmes aujourd'hui Veulent vivre un rêve Elles vivent dans un rêve Elles vivent dans un rêve Quel que soit son âge La femme est toujours dans un rêve Comprends ça mon gars Crée un rêve pour ta femme Avant de t'engager avec elle L'horreur que nous les hommes nous faisons Nous nous disons Non On va construire ensemble Elle va venir dans ma galère On va construire ensemble On va mettre ensemble Pourtant Elle peut accepter de construire Mais quand elle rentre dans le couple Et qu'elle est dehors Elle rencontre quelqu'un Qui lui donne des choses Que toi tu ne lui donnes pas La fille n'est pas matérialiste Elle va partir Très important Ça c'est un conseil Que je vous donne Que moi-même je me suis donné A partir d'aujourd'hui Crée Un royaume pour ta princesse Même si ça te prend deux ans Prends deux ans Pour travailler dur Pour créer une situation Qui fera que Lorsque ta femme viendra chez toi Qu'elle ne manque de rien C'est très important Écoute Ne voyez pas toutes ces femmes là Que vous voyez Les hommes qui me souffrent ces soins Ne les voyez pas Les soeurs en Christ Qui prient beaucoup Alléluia Dieu Ne voyez pas leurs prières La femme est comme un poisson Elle nage là où l'eau est profonde Donc tu dois être profond Dans la prière Tu dois être profond Dans tes affaires Tu dois être profond Dans tout Tu dois être profond Parce que la femme est comme un poisson Elle nage là où l'eau est profonde Donc tu dois être profond Mon frère Si tu n'es pas profond Elle va nager Mais elle ne va pas aller loin Tu dois être profond Deuxième chose C'est la stabilité Je ne sais pas comment Vous allez interpréter cette vidéo Mais je vous dis mon expérience à moi Et après je vais conclure Avec mon histoire Et vous allez comprendre Troisième base Troisième base Je n'ai pas encore parlé d'amour Troisième base On s'est marie Je vais vous choquer encore On s'est marie Parce que On veut accomplir La parole de Dieu Qui a dit L'homme quittera son père Et sa mère Et s'attachera sa femme On s'est marie pour quitter Pour quitter nos familles On ne s'est marie pas Pour après Allez encore Maman Papa Dès que tu épouses une femme Qui est collée à sa famille Sache que votre relation Va jamais avancer Tu épouses un homme Qui est collé à sa famille Votre relation va jamais avancer Parce que Tout ce que vous allez faire Maman va savoir Tout ce que vous allez faire Papa va savoir Une telle relation N'ira pas nulle part Vous vous mariez Pour quitter Pour quitter papa Pour quitter maman Ta mère doit accepter Que tu ne lui appartiens plus Ton père doit accepter Que tu ne lui appartiens plus Tu veux créer ta vie Tu veux faire ta vie Mais si les familles S'imprègnent toujours Dans vos relations Cela veut dire que Vous n'êtes pas mariés Vous êtes encore des enfants Et ce genre de mariage Finit par mourir Parce qu'on se marie à deux Et Dieu est au milieu Mais lorsque les papas Les mamans Les tantes Les cousines Ils commencent à rentrer Dans le couple Gauche à droite Le couple n'a plus de sens Toi un mari Tu ne peux plus parler A ta femme Toi les femmes Il faut couper Le cordon ombillical Et certains mariages Aujourd'hui Le cordon n'est pas coupé Voilà pourquoi Les gens se séparent Voilà pourquoi Les gens se séparent Parce que la femme dit Tout ce qu'elle vit A la maison A sa mère L'homme dit tout Et puis les familles Se mélangent Ton mari a une promotion Garde le secret Tu as déjà dit ça A ta famille Tu ne sais pas S'il y a un sorcier Là-bas Qui va vous bloquer Vous préparer un voyage Pour aller loin Tu as déjà Tout ça à sa famille Tu ne sais pas D'aider dans ta famille S'il y a quelqu'un Qui est en train de t'haïr Qui va te faire quelque chose Tu as déjà tout dit Et quand on marie A ces gâtes là C'est les gens A qui tu as rencontré Ces choses On se marie Pour se séparer Troisième chose Quatrième chose Là maintenant On commence à être gentil On se marie On se marie Parce qu'on s'aime On se marie par amour Mais L'amour dont moi je parle Ce n'est pas Ce n'est pas Un amour Qui s'arrête Dans le temps Ou dans les circonstances Ce n'est pas un amour Qui s'arrête A cause de la maladie C'est un amour Qui continue A moins que l'autre Décide vraiment De ne plus t'aimer A moins que l'autre Et part Je vais vous parler Après Après cette vidéo Je vais vous parler Avant que l'autre Décide de partir Je vais vous dire Quelqu'un Qui part Ne vous aime pas Grétienne ça Dans vos têtes Quelqu'un Qui vient Dans ta vie Dans ton couple Dans ta relation Et qui part Ne t'aime pas Lorsque vous êtes marié Vous devez rester ensemble Cet amour Deux être L'amour Inconditionnel Comme l'amour De Dieu Cela veut dire Cet amour Ne doit pas Se limiter La personne Ne doit pas Te dire Avant Je t'aimais Maintenant Je ne t'aime plus Avant Je t'ai préféré Maintenant Je t'ai préféré plus C'est faux L'amour A laquelle On s'engage Pour le mariage Va jusqu'à la fin Ça ne s'arrête pas Si ça s'arrête C'est que cette personne Ne t'aime pas Je vous dis Je vous dis Après Je vais vous partager Mon histoire Beaucoup vont pleurer Mais c'est pour vous Dire la vérité Aujourd'hui Les petites filles Qui courent derrière Le mariage Les garçons Qui courent Je vais vous dire Le mariage C'est un os Ce n'est pas de la viande C'est un os Vous allez être Bouleversé Vous allez être choqué Mais vous devez être fort Je vous dis Ce que je vous dis là On continue On se marie par amour Et lorsqu'on parle Et lorsqu'on parle d'amour C'est qu'on aime Dieu Plus que sa femme C'est qu'on est stable C'est que On est séparé Et c'est que On s'aime Très important Vous devez comprendre ça Vous devez comprendre ça Cinquième Base Pourquoi on se marie Ça Ça va faire mal A beaucoup de gens On se marie Pour rester ensemble On se marie Pour rester ensemble Si vous vous êtes marié Et que votre partenaire Vous quitte Vous laissez part Laissez-moi vous dire C'était pas la femme De votre vie Parce que celui qui t'aime Ne part pas Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croise en lui Ne périsse pas Mais qu'il ait la vie éternelle Il a donné son fils Pas pour enlever nos péchés seulement Pas seulement pour nous guérir Dieu a donné son fils Pour que nous puissions le rejoindre au ciel Pour que nous soyons près de lui Il a envoyé son fils Pour que nous soyons près de lui Voilà pourquoi il dit Je viendrai prendre mon église La présence Quelqu'un qui t'aime Va te nourrir de sa présence Quelqu'un qui t'aime Ne te nourrit pas de son absence Maintenant toi femme Tu es dans un couple Ton mari sort Il revient à 5h du matin Ton mari sort Il revient à 4h Tu dis je l'aime C'est mon homme On est fait pour rester ensemble Non 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 Quelqu'un qui t'aime Reste avec toi Quelqu'un qui t'aime Ne fais pas des excuses Quelqu'un qui t'aime Ne part pas Pour expérimenter quelque chose Dehors et puis revenir Non quelqu'un qui t'aime Reste avec toi Que tu souffres Que tu pleures Reste avec toi Je vais vous dire la vérité aujourd'hui Quelqu'un qui te quitte Vous êtes marié Il te quitte Même s'il va seulement faire Un mois quelque part Il ne t'aime pas Je vous dis ce soir Beaucoup de gens sont morts Beaucoup de gens ont perdu leur vie A cause des gens On laisse Selma Oh ça va aller Tu sais il faut pardonner Selma Oui Oui Tu vas te faire tabasser Tu vas te faire humilier Et un jour Cette même personne là Va te tuer Ou va te faire quelque chose de mauvais C'est ça le problème aujourd'hui Avec les couples Aujourd'hui On pense que On pense que Le mariage nous ouvre la porte du ciel On pense que le mariage Nous crée une destinée quelconque Le mariage là Ce n'est que deux personnes Qui se sont unies Pour accomplir la parole de Dieu Pour multiplier Faire des enfants C'est tout Il y a des gens qui se tuent Ils travaillent Ils travaillent Pour faire son mariage Ils maigrient Ils ne font plus rien Et ils se marient Et après c'est des déceptions Il y a des gens là Quand tu leur parles du mariage Ils vont te jiffler Il y a des personnes Ils ne croient plus en amour A cause du mariage A cause du mot mariage Je vis dans un pays Où Les divorcés Sont plus favorisés Que les maris Je vis dans un pays Où les gens se marient Le matin et le soir Ils divorcent Je vis dans un pays Où les gens se marient Le samedi Et le mercredi Ils divorcent Je vis dans un pays Où quelqu'un se marie Samedi Et il meurt dimanche soir Il y a des choses Qui se passent Dans cette vie Tu n'as pas besoin De comprendre Tu as juste besoin De croire Vous connaissez Les prophètes Joël François Tatou Les prophètes François Tatou Un grand prophète Comme lui Élevé Où est sa femme Je ne peux pas aller trop loin Où est sa femme Vous connaissez Combien d'hommes de dieux Sur cette terre Qui ont l'anxion Le pouvoir Où sont leurs femmes Écoutez Lorsque Adam était seul Le serpent ne pouvait pas venir L'intimider Le serpent ne pouvait pas venir Mais lorsque Ève est arrivée Le serpent a dit Ouais Je ne pouvais pas toucher Adam Je vais passer par Ève Pour affaiblir Adam Votre femme Votre femme Les hommes Écoutez moi Votre femme Peut être votre force Ou votre faiblesse Et si votre femme Devient votre faiblesse Ce n'était pas votre femme Parce que Dieu a dit Celui qui a trouvé une femme A trouvé le bonheur Dans le bonheur Il y a ta force Dans le bonheur Il y a ton élévation Dans le bonheur Il y a ton succès Et lorsque tu te mets Avec quelqu'un Au lieu que tu puisses avoir Le bonheur Tu as le malheur Ce n'est pas la personne De ta vie Regarde ta vie mon frère Je vous explique Des choses réelles Il y a des choses Dans le mari Il y a des choses Dans une relation Qu'on ne doit pas Négocier avec L'infidélité Ne se pardonne pas Dans un couple Ceux qui ont pardonné Demande leur Ils souffrent Jusqu'aujourd'hui Ils vont souffrir Même s'ils vous disent Qu'ils ne souffrent pas Jusqu'aujourd'hui Ils vont souffrir Ils vont vous montrer Un beau sourire A l'église Ils vont se saluer A l'église Mais quand un deux Va faire un geste Ça va revenir dans la tête Ils souffrent Ils vous blaguent Ne voyez pas Tout ce qui se passe A l'église Comme réalité Il y a beaucoup De comédiens Dans nos églises Il y a beaucoup De gens qui ont Le diplôme De la comédie A l'église Ils viennent Pour montrer aux gens Qu'ils sont bons Alors qu'à l'intérieur C'est des gens Qui souffrent Beaucoup de couples Que vous voyez là Ils souffrent Ils sont dans les problèmes Il y en a même Qui dorment Avec le lit Et séparés Mais ils sont toujours Ensemble Par honte Parce qu'ils ne veulent pas Que les gens Non Quand ça ne marche pas Vous vous ingénuez Vous priez Seigneur Ça ne marche pas Dieu va vous dire Vous êtes trompé De partenaire Séparez-vous Que chacun Aille faire sa vie Oui Abraham et Lot Ils se sont séparés Dieu a séparé La mer rouge En deux Si toi Tu t'es trompé De choix Tu as choisi La femme Que ce n'était pas Ta femme Mais tu t'es basé Sur tes propres choix Et tu n'as pas Laissé Dieu choisir Mais Dieu va vous séparer Il va vous séparer Pour que tu rencontres Ta femme Elle aussi va rencontrer Sa femme Mais les hommes Verront Où ils se sont séparés Ils étaient tellement Cute Ils étaient tellement Beaux sur les photos Oui C'est la beauté Qui paye les factures C'est la beauté Qui fait qu'on va Aller au ciel Non Dieu lui cherche Son intérêt Dans un couple Tant qu'il n'y a pas D'intérêt de Dieu Dans un couple Dieu vous sépare Dieu peut séparer Les gens Vous pensez C'est seulement Les hommes Qui séparent Dieu peut séparer Un couple Si Dieu voit Que Naomi Sabine L'homme avec qui tu es Va te tuer L'homme avec qui tu es Va détruire ton futur Dieu va vous séparer Je ne dis pas Je ne m'amuse pas Ce soir La plupart des femmes Vous êtes accrochées À des couples Qui ne sont même pas à vous Tu t'accroches À un homme Qui n'est pas à toi Pourtant Dieu réserve Quelqu'un d'autre Pour toi Quelque part Mais tu t'accroches Il te frappe Tu t'accroches Vraiment Est-ce qu'un homme Qui te tape Il te mérite Un homme Qui te frappe Et tu es encore là Continue Il va te tuer Il va finir Tout ton temps Il va te mettre À l'agonie Et c'est là Maintenant que tu vas comprendre Quand ça ne marche pas On coupe On est des humains Quand ça ne marche pas Va prier Dis Seigneur Ça n'a pas marché On arrête la relation Que vous soyez marié Divorcé On arrête On dit Qui peut séparer Ce que Dieu a uni Qu'est-ce que Dieu a uni Maintenant mon frère Jeannac Je vais t'expliquer Ce que Dieu a uni Ce que Dieu a uni D'abord D1 Ce que Dieu a uni Ne trompe pas Ce que Dieu a uni Il n'y a pas d'infidélité D'un Ce que Dieu a uni Il n'y a pas Des jalousies Ce que Dieu a uni Il n'y a pas la famille Qui s'imprègne dedans Ce que Dieu a uni Il n'y a pas les amis Qui viennent influencer Et puis toi Tu fais ce que les amis Te disent Ce que Dieu a uni Personne ne sépare Mais si Dieu sépare C'est pour remplacer Avec une bonne personne Donc tu ne peux pas être Avec une femme Qui ne t'obéit pas Qui n'est pas soumise Et tu dis Dieu vous a uni Arrête de mentir les gens Tu ne peux pas être Avec un garçon Qui te trompe tous les jours Qui boit de l'alcool Qui revient sous Et tu vas dire Dieu t'a uni Dieu ne donne jamais Quelque chose de mauvais A son enfant Jamais Dieu ne peut pas Te donner un homme Qui te frappe Non Dieu est trop bon Si tu trouves un homme Qui te frappe C'est sans tes propres choix Qui t'ont amené vers lui Qu'on ne vous trompe pas Dieu n'avait pas donné Mauvaise femme à Adam Mais c'est la femme Qui a été attirée Par les oeuvres de Ève Et je vous dis S'il y avait beaucoup de femmes En ce temps là Adam n'allait pas Continuer avec Ève Adam allait divorcer Je vous dis S'il y avait plusieurs femmes Adam n'allait pas Continuer avec Ève Il y a des choses Sur cette terre là Il y a des vérités Que je veux vous dire Il faut prier Vous êtes tous là Mariage Mariage Je vais me marier Je vais me marier Je vais me marier Tu veux te marier Tu sais ce qui t'attend Toi la sœur Si tu te marier Il y a des anniversaires Où tu ne vas pas partir Il y a des amis Que tu ne vas pas rencontrer Il y a des chemins Où tu ne vas pas aller Il y a des habits Que tu ne vas pas porter Parce que ton mari Va te dire Je ne veux pas cette robe Est-ce que tu vas accepter ? Il va te dire Je ne veux pas Que tu ailles chez tel ami Est-ce que tu vas accepter ? Il va te dire À 20h À 20h Tu dois être à la maison Est-ce que tu vas accepter ? Si tu m'as dit non C'est que tu ne mérites pas Le mariage Parce que vous sautez Vous voulez vous marier Mais sachez que Lorsque tu acceptes De te marier Tu deviens en dessous De quelqu'un Ton mari Et toi tu es en dessous Et il a le droit De t'interdire De faire des choses Maintenant Vous qui êtes émancipé Vous qui êtes émancipé Qui dites Moi les armes Nous sommes même chose Avec les hommes Après tu vas encore Seigneur donne-moi un mari Seigneur donne-moi un mari Tu ne veux pas Écouter un homme Et tu veux T'es marié Je n'ai jamais vu Quelqu'un qui veut Conduire une voiture Qui a le permis D'un avion Je n'ai jamais vu Quelqu'un Qui dit Je ne mange pas le coq Je ne mange pas le poulet Mais je mange les oeufs Mais tu manges les oeufs Pareil Même si c'est le poulet Aujourd'hui Beaucoup de femmes Sont comme ça Elles désirent un homme Elles désirent De se marier Elles veulent se marier Mais elles n'ont pas La soumission Et son corps Désire le mariage Mais son âme Son esprit Insoumise Ce fait que Son corps Accepte de se marier Elle met la bague au doigt Elle rentre dans un couple Mais arrivé dans le couple Son mental lui dit Tu n'es pas marié Tu es célibataire Continue à vivre ta vie Le mari c'est quoi Tu es émancipé Et boum Elle n'écoute personne Moi une femme comme ça Je ne reste pas avec toi Désolé On se sépare Tu pars Je pars Parce que je ne veux pas Passer toute ma vie Dans la souffrance Je ne veux pas Passer ma vie Dans la souffrance Je ne veux pas Passer mes jours A pleurer Même si Dieu a uni Quand ça va mal Il faut désunir Je vous dis la vérité Il y a des gens Qui pensent Qui sont avec La femme de leur destinée Oh mon frère Tu te trompes La femme de ta destinée Là Tu n'amènes pas de problème Elle t'amène des solutions Une femme Qui t'amène de problème Ce n'est pas la femme De ta destinée C'est la femme De ta mort Un homme qui t'apporte De problème Ce n'est pas l'homme De ta destinée Toi depuis que Tu as épousé cet homme Il te trompe 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 Il devient même Donald Trump Il te trompe seulement Il te trompe Ce n'est pas l'homme De ta vie Et si la femme Est vertueuse Et l'homme Est lourd déguisé Si la femme Est vertueuse Lourd déguisé Ce n'est pas l'homme De sa vie Ecoute Dieu dit Les deux Seront Une seule chair Une seule chair Quand on dit Une seule chair Ça veut dire Vous voyez mes mains là Mes mains Elles collées A ma main C'est collé A ma main Mon doigt là Ne peut pas dire A mon doigt ici Je vais aller ici Je vais aller Non Mon doigt Va obéir A ce que moi je fais Ma main Va pas me dire William Toi tu vas à gauche Moi je vais à droite Non Ma main va obéir A mon corps Dieu c'est le corps Dans le mariage là L'homme Et la femme Font partie Du corps De Dieu La femme là Elle doit se soumettre Et l'homme doit aimer Mais pour que l'homme aime La femme doit se soumettre Voir pourquoi le verset se suit Il écrit Femmes soyez soumises A vos maris Et il dit Marie aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église On commence d'abord par Femmes soyez soumises Parce que sans la soumission Il n'y a pas d'amour Beaucoup de sœurs aujourd'hui pleurent Il faut que mon mari m'aime Il faut qu'il m'aime Il faut qu'il m'aime Est-ce que tu es soumise C'est ça le problème aujourd'hui La soumission Beaucoup de femmes Perdent leur foyer Perdent leur couple A cause de l'insoumission Mon frère Tu rencontres une femme insoumise Ne l'épouse pas Tu rencontres une femme Qui ne craint pas Dieu Ne l'épouse pas Frère Tu rencontres Sœur Tu rencontres un homme là Qui t'amène toujours dans les maquis Qui te fait boire Ne l'épouse pas Tu sais Tu rencontres un homme là Qui ne te parle jamais de Dieu Il ne respecte pas la parole de Dieu Et puis toi tu dis c'est plate Il est plate Lui là c'est un frère en Christ Il est plate On lit seulement la Bible On fait Non mon frère Vomis un homme qui craint Dieu Qu'un bandit de la société Qui va t'amener dans la drogue Qui va détruire ta vie Après tu seras perdu Est-ce que vous les femmes là Vous pensez que C'est les bad boys qui épousent Non Les bad boys n'épousent pas les filles C'est les hommes sérieux Qui épousent les filles Je vais encore parler du kilométrage Parce que ça rejoint le mariage Les bad boys là Ils augmentent votre kilométrage Avant que vous puissiez être garé Mais les hommes là Ils vous prennent Et entretiennent votre kilométrage Jusqu'à ce que vous allez de l'avant Si L'amour c'est quelque chose de très fort Quand on aime On ne trompe pas Voilà Ma soeur vanesse de toi Que Dieu te bénisse Celui qui t'aime Ne te trompe pas Tu aimes Dieu non Tu aimes Dieu Est-ce que tu trompes Dieu Vous devez Ce soir Je sais que ce soir Beaucoup de gens Soit Il y a des gens Qui vont vouloir se marier Soit Il y a des gens Qui vont reculer Qui vont dire Je dois encore réfléchir Parce que Vous voyez seulement Le couple Qui vient à l'église Mettre dans la main Vous les aimez Je vais être comme eux Tu veux être comme eux Tu sais ce qu'ils vivent La Bible dit Lorsque Adam a vu Ève Adam a dit Voici l'os de mes os La chair de ma chair Ce n'est pas Dieu Qui a dit à Adam Adam voici ta femme Tu vas l'épouser Tu vas être avec elle Tu vas faire des enfants Avec elle Prends Non 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 C'est l'homme Qui a vu Ève Cela veut dire Madame Ma soeur Quelle que soit ta beauté Quelle que soit ta jolibilité Il y aura toujours un homme Qui viendra t'épouser Tu n'iras pas épouser un homme Je n'ai jamais vu une femme Qui va s'élever Qui va faire sortir la dot Et puis va l'épouser un homme Je suis venu épouser votre garçon papa J'ai l'argent C'est une folie Jusqu'aujourd'hui ça ne marche pas Pour te dire que ma soeur Arrête de faire les joujoux Jaja Tous les jeux que tu fais là Au lieu d'aller faire tes soirées En boîte de nuit D'aller détruire ton corps Et de gâter ton kilométrage Vaut mieux pour toi de prier Seigneur Amène un homme qui va me choisir Parce que vous êtes nombreuses Vous êtes comme ça Beaucoup Voilà pourquoi tellement Il y a beaucoup de femmes Il y a des femmes qui deviennent des maîtresses Premier bureau Deuxième bureau Troisième bureau Quatrième bureau Tu es devenu une société Le papa il vient signer des papiers chez toi Tu es premier bureau Deuxième bureau Donc toi Dieu t'a créé être humain Tu préfères être bureau Tu préfères qu'on t'appelle bureau quoi Premier bureau Deuxième bureau Donc quand tu as fait les enfants Enfant bureau 1 Enfant bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Moi je me demande Pourquoi il y a des maîtresses Pourquoi certaines femmes Acceptes d'être Acceptes d'être deuxième femme Troisième femme J'ai compris Parce que tellement la déception T'as pris Tellement la solitude T'as perdu Non non Je peux pas Je vais se mettre Bureau Parce que Dieu était à côté de lui Parce que Dieu était à côté de lui Si Satan était à côté de Eve Dieu n'avait pas choisi Adam n'avait pas choisi Adam laisse moi avec mes chiens Mais parce que Dieu était venu présenter Eve Écoute, l'homme de ta vie te choisira parce que tu crains Dieu Parce que tu crains Dieu Cherchons la crainte de Dieu mes soeurs Ne cherchons pas les cabelos Ne cherchons pas les plantes Ne cherchons pas les mini-jips Tu sais, ta beauté là attire les hommes C'est bon Mais ton comportement les retient Aujourd'hui la femme impolie dehors J'avais dit ça dans l'autre vidéo Femme impolie dehors Homme impolie dehors Si un homme ne craint pas Dieu Si une femme ne craint pas Dieu Dehors Il ne mérite pas d'être dans un couple Parce que c'est ces personnes là Qui détruisent le nom du mariage aujourd'hui Adam a choisi Ève Adam lui-même Il a dit c'est la femme de ma vie C'est lui qui a choisi Ma soeur De même que Adam avait choisi Ève Parce que Dieu l'avait emmenée ectif est là C'est lui qui a choisi C'est lui qui a choisi C'est lui qui a choisi Il a fait une vie d'album C'est lui qui a choisi C'est lui qui a choisi Il a dit qu'il est ennétilée